Bonjour à tous, c'est Tibouda, on se retrouve aujourd'hui pour la 17ème manche de la saison, les qualifications du Grand Prix des Etats-Unis qui vont se passer à Austin sur ce circuit, vous voyez que lors des essais libres, j'ai réalisé le second temps derrière Hamilton encore une fois, et je suis suivi par Rosberg, donc je suis seulement à 66 millième d'Hamilton, Rosberg est à 2 dixièmes de son coéquipier, en revanche pour pouvoir massacrer beaucoup plus loin, là d'un 17ème seulement, qui fait vraiment une seconde partie de saison très compliquée, je pensais qu'il serait bien mieux que ça vu le début de la saison, c'est bien dommage pour le championnat constructeur, et on va directement rejoindre Q1, donc vous avez vu que pendant les essais libres, il y a eu de la pluie, c'est arrivé à peu près vers mi-séance, en revanche pas de plus prévu, ni pour les qualifs, ni pour la course, et donc pour Q1, je partirai avec les gommes dures, les gommes à flanc orange, et il me semble que les gommes tendres ici sont à flanc blanc à vérifier, donc petit tour sur la météo, 26, 25 et 24 pour les degrés pendant la séance de qualification, donc c'est bien ça, gomme à flanc blanc pour les options, et à flanc orange pour les primes, et je vais rejoindre directement la piste, d'ailleurs je passerai le premier tour, puisque j'ai coupé un virage en fin de circuit, enfin en fin de tour, alors je crois que ça va être marqué au moment où je vais le mettre, du coup ça annule forcément mon temps, et je vais vous mettre donc le chrono que j'aurai établi, ce qui se passera donc ici, j'ai coupé, temps annulé, Grosjean qui prend le meilleur en 1.42.860, et moi je vais me relancer donc sur un second tour, et c'est parti, je vais réaliser 13 millième de mieux que Grosjean, mais ça ne comptera pas, on arrive ici au premier virage, un virage compliqué, puisque en fin de ligne droite, c'est une grosse montée, et le virage se prend totalement à la veugle, il faut vraiment se prendre à un bon point de repère pour passer, là on arrive dans l'enchaînement qui fait penser à Maggot's Beckett's et Chapelle, qu'on peut trouver sur Silverstone, et on va en terminer avec le premier secteur, j'ai 4 dixièmes d'avance pour l'instant, toute une portion vraiment sinueuse ici, alors on réaccélère, ça descend, on va arriver à l'épingle, c'est pareil, il faut plonger ici, alors devant moi il vient d'exploser la quille, il me semble que c'est une Red Bull, ça doit être... Ricardo, la plus longue ligne droite du circuit ici, avec la zone de DRS, on va atteindre les 340 il me semble, ouais c'est ça, gros freinage du coup, là on prend l'intérieur, et d'ailleurs ça va sortir, il y avait encore trop de vitesse, alors une fois la Williams qui n'est pas géniale, voir si ce sont mes réglages qui ne sont pas géniales, j'ai une seconde d'avance pour l'instant à la fin du secteur 2, en tout cas en cette fin de saison, j'ai vraiment des difficultés à la piloter, ça se passait mieux au début, et on va déjà en finir avec ce tour, enfin déjà, ce sont quand même des tours assez longs, autour des 140, Grosjean qui est encore amélioré, 142, 677, et je prends le meilleur en 142, 341, du coup je vais rentrer au stand, vous voyez qu'il est fait, Grosjean 2ème, Hamilton 3ème, suivi par Rosberg, Ricardo, Raikkonen, il reste encore 12 minutes 40 dans cette séance, on va avancer le chrono, puisque le montant tient, pas de raison de ressortir, et donc c'est fait, je m'en parle du meilleur temps pour cette séance de Q1, donc je vérifie Grosjean était en gomme tendre, c'est pour ça qu'il réalise le 2ème temps, Sutil également était en tendre, on peut le voir 9ème, le reste était en dur, sauf les derniers bien sûr, bah ça passe, 15ème temps seulement, mais ça passe quand même pour Q2, c'est suffisant, et dans les éliminés, nous avons donc Verne, Ericsson, Chilton, Maldonado, Bianchi, et Kobayashi, dommage pour Verne, Verne qui a fait, un bon grand prix d'ailleurs de Singapour, malgré ses deux pénalités, il finit 6ème, et c'était plutôt sympa de le voir attaquer, comme ça en fin de grand prix, pendant ce temps là, c'est parti, on prend place pour Q2, les gommes à flancs blancs, cette fois-ci, les gommes tendres, on va aller prendre la piste, donc Austin, il n'y a eu que 2 sessions, pour l'instant 2 grands prix, les 2 ont été, non, il y en a eu 1, le premier a été, gagné par Hamilton, et le deuxième par Vettel, je crois que Vettel, il y a fait 2 fois la pôle, il va y avoir moins d'une seconde d'écart, entre Hamilton et Vettel, lors de la première session, vous avez même le, le chapeau de cow-boy, pardon, sur le podium, je crois que c'est Vettel Onzu, qui a été amené 3ème, donc là c'est parti, je vais me lancer pour mon tour, voilà, DRS ouvert, pareil, il ne faut pas se rater là-bas en bout, on voit une monoplace, qui sort des stands, j'espère que je ne serai pas gêné, d'ailleurs je crois que c'est Massa, ouais c'est Massa, qu'on peut voir ici, malheureusement pour moi, il me gêne ici, dans les S, je vais perdre d'ailleurs, beaucoup de temps, puisqu'il ne s'est pas écarté, de la trajectoire, je fais le chrono, l'intermédiaire, en fin, 5,850, donc je ne dis pas merci, forcément, on va quand même continuer, cette fois-ci, voir ce que ça donne, devant moi, c'est une Lotus, si il y a vraiment des possibilités de dépassement, on boucle cette ligne droite, surtout si on prend bien la Spie, je pense qu'il y a moyen, et cette fois, il ne faut pas se rater, je bloque un peu, l'avant gauche, on a vu que ça a fumé, au niveau de la gomme, une 0,7, 697, à la fin du secteur 2, tant que fois-ci, il n'y a pas beaucoup de patinage, là-ci c'est le virage, qui me pose pas mal de soucis, je ne sais vraiment pas comment le prendre, donc j'ai essayé de plusieurs façons, on verra bien, ici ça se prend à fond, je pense qu'avec le plein, ça sera un peu difficile, on va sûrement être déporté, mais on verra ça, pendant la course, dans ce temps-là, Magnusen nous claque un 1,40, 7,99, et moi je vais terminer mon tour, avec un 1,42, 0,37, du coup je poursuis sur un second tour, en espérant cette fois-ci, ne pas être gêné, blocage ici, un petit travers, apparemment la Lotus poursuit également, sur un tour lancé, je ne devrais pas être embêté par ça, Vettel, 1,40, 7,54, cette fois-ci, le premier secteur est bien meilleur, je serai déjà améliore de 6,10,5, et je suis même en avance, de 89,000 sur Vettel, en ce temps-là, les autres avéliores également, on voit que je chute d'enclassement, je vais peut-être pouvoir bénéficier un peu d'Aspi d'ailleurs, c'est ces gros gens qui sont devant moi, quoi qu'il y a d'avoir une bonne accélération, par rapport à moi, on va partir d'ici, ça commence à un peu rattraper, là je suis à fond, je vais tenter ici de le passer, pour ne pas être gêné pour la suite, mais bon, je perds un petit peu de temps malheureusement, puisque j'ai dû faire l'intérieur du virage, mais la Spi me permet également d'en gagner, du coup j'ai 3,10 d'avance sur Vettel, j'améliore mon chrono d'une seconde pleine, sans mon tour précédent ici déjà, on n'a pas encore terminé ce tour, il ne faut pas se rater dans la fin, on a une bonne place pour passer en Q3, si on plonge, je suis large, mais je plonge, et c'est pareil de passer assez vite, et là c'est pareil, je suis trop large, par contre je perds un peu de temps, et je vais couper en une 41, 383, c'est le sixième chrono, je me décale, pour ne pas se gêner, et je rentre au stand, et je dérive au niveau de l'état des pneumatiques, j'avance le chrono, je suis toujours sixième pour l'instant, Massa dixième, et c'est la fin de cette seconde partie de séance, donc Hamilton prend le meilleur chrono devant Vettel et Magnussen, je garde le sixième temps, Massa passe en Q3, c'est quand même une petite surprise, par rapport à son temps des essais, et de Q1, qui passe vraiment de justesse, puisque c'est Alonso qui était pas loin, d'ailleurs Alonso qui ne passe pas, onzième chrono, de l'espagnol, alors que Raikkonen a réalisé le cinquième temps, c'est également Hukenberg, Gros-Jean-Guthierrez, qui ne passe pas, et j'ai pas vu les deux derniers, sur manque Fiat, on m'a dit que ça se prononçait Fiat, puisque c'était russe, merci à toi, je ne sais plus ton pseudo, merci de me l'avoir signalé, parce que je n'ai vraiment pas trop, depuis le début de saison, comment ça se prononçait, vu que ça, j'entends tellement de façon différente, pour cette prononciation, sur les chaînes de télé, sur la debriefing, etc., donc on est en Q3, Q3 je mets 3 tours, pneu 9, tendre, et on va sortir pour un seul tour, pour pas user, enfin pour user au minimum, les gommes, pour débuter cette course, d'ailleurs on me relâche sur un travers, c'est pas génial, tout le monde est en piste, d'ailleurs derrière moi, il y a une Red Bull, je décide de la laisser passer, c'est Vettel, je vais la laisser passer, pour ne pas la gêner, pendant son tour rapide, qui va débuter bientôt, et pareil pour moi, puis en plus ça me fait un petit point de repère, même s'il est assez loin maintenant, et donc c'est parti, bientôt, allez on accélère, on coupe la ligne, DRS ouvert, j'utilise le RS, ce sera mon seul et unique tour, chronométré de Q3, premier freinage, on prend bien l'intérieur, vous voyez on voit pas grand chose, pour ce virage, c'est assez compliqué, la portion sinuose ici, on ralentit petit à petit, si on replonge, 25-211, c'est pas mal du tout, c'est un peu bloqué là, à fond de vitesse, mais c'était pour repasser, le freinage ici, pour l'épingle, je pense que j'aurais dû le prendre, un petit peu plus vite maintenant, quand je regarde là, donc j'ai quand même un peu trop assuré, je pense, mais bon, on poursuit, DRS ouvert, j'utilise encore l'URS, on va atteindre les 340, 341, freinage, on plonge, on va essayer de pas trop aller vers l'extérieur, parce qu'on a tendance à partir ici, c'est plutôt bien passé, c'est pareil, on prend l'intérieur, ça risque de glisser beaucoup, avec des gommes usées par contre, pendant la course, le virage, que je n'aime pas du tout ici, d'ailleurs on a vu bloquer l'avant gauche, ici on a eu sur un quadruple droit, il me semble que c'est 4 virages, non je crois que c'est 3 plutôt, ça va être 3 virages, là on plonge, si ça remonte, dernier virage, en montée, et je m'en vais couper la ligne, avec un chrono de 1,40, 583, ce qui me donne le deuxième temps derrière VTL, justement, que j'avais laissé passer, avant le tour, donc c'est une bonne surprise pour moi ce chrono, je pensais pas descendre aussi bas, ça sera à 94% au niveau des gommes, encore un train, deux pneus tendres neufs, mais bon je pense qu'il y aura qu'un seul arrêt, vu le nombre de tours qui est marqué, et on va voir si le temps tient ou pas, pour l'instant c'est bon, et finalement c'est bon jusqu'à la fin, je serai deuxième sur la grille, c'est une bonne surprise pour moi, notamment devant Hamilton, qui n'a que le cinquième temps, donc pour le classement des essais qualifs, CVTL qui partirait en pôle, je serai à ses côtés, suivi par Rosberg, Button Hamilton, Massa sixième, c'est très bien aussi, Reikkonen sept, Perez huit, Ricardo neuf, et dixième, Magnussen, donc bon résultat également de Massa, je ne pensais pas qu'il serait aussi haut, et c'est une agréable surprise, et bien j'espère que cette séance de qualification, vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt, pour le grand prix des Etats-Unis, salut à tous, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada